Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi aimez-vous Dieu ? Est-ce que vous aimez Dieu pour les grâces et les bénédictions qu'il vous donne ? Ou est-ce que vous l'aimez tout simplement pour qui il est ? C'est une vraie question. C'est une vraie question que Dieu pourrait nous poser. Pourquoi m'aimes-tu ? Est-ce que tu m'aimes par rapport à ce que je te donne, par rapport aux choses que je t'offre dans ton avenir sentimental, professionnel, ministériel ? Ou tout simplement, est-ce que tu m'aimes parce que je suis Dieu ? Est-ce que tu m'aimes au-delà des bénédictions que je peux te donner ? Quelqu'un d'immensément riche, peut-être qu'il y a des gens extrêmement riches qui m'écoutent en ce moment, peuvent se poser cette question. Pourquoi les gens m'aiment ? Pourquoi j'ai des amis ? Est-ce que mes amis m'aiment par rapport à ce que je peux leur donner et leur offrir des choses ? Ou est-ce qu'ils m'aiment tout simplement pour qui je suis ? Un jour, il y a un homme extrêmement riche qui avait plus de 100 millions d'euros sur son compte, il avait tout un parc immobilier, des châteaux, des appartements classe, etc. Et il a eu une idée. Il a dit « je vais voir à quel point mes amis m'aiment, si c'est pour moi ou pour mon argent ». Donc là, il les a invités, il leur a envoyé un carton d'invitation, Garden Party, tous dans mon château. Et là, la chose qu'il ne leur a pas dit, « venez en maillot de bain, il y a la piscine, on va prendre un montant ensemble ». Et la chose qu'il ne leur a pas dit, c'est que dans la piscine, il a mis des piranhas. Et lorsque les amis sont arrivés, ils étaient vraiment dans la joie comme ça. Et là, ils vont pour sauter dans l'eau et là, ils voient les piranhas, mais c'est quoi ça ? Et là, l'homme riche dit « écoutez, je promets de donner la moitié de ma fortune, je promets de donner plus de 50 millions d'euros à celui qui saute et qui va nager, je promets de donner la moitié de mon parc immobilier ». Et là, il n'a même pas fini de parler, qu'il entend « pouf ». Ils se retournent, ils voient un homme qui est en train de nager à travers la piscine et là, l'homme sort comme ça d'un coup. Et là, l'homme riche leur regarde et dit « waouh, chose promise, chose due, je te donne la moitié de ma fortune, je te donne la moitié de mon parc immobilier ». Et l'homme qui sort de la piscine, il est tout essoufflé, il fait « laisse tomber pour ta fortune, laisse tomber pour ton parc immobilier, dis-moi juste ce qui m'a poussé ». En fait, c'était peut-être son épouse qui l'avait poussé pour récupérer, perdre son mari, faire d'une pierre deux coups et récupérer de l'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette question. Pourquoi nous aimons Dieu ? Est-ce que nous aimons Dieu pour qui il est ? Ou tout simplement pour qui il est, ou alors pour les biens qu'il peut nous donner ? Je me souviens, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a une ancienne dans la foi qui m'avait écrit un poème et qui disait ceci « Si l'enfer n'existait pas, je te craindrais quand même. Si le paradis n'existait pas, je t'aimerais quand même. » Je crois qu'il y a un appel à aimer Dieu pour Dieu, au-delà des bénédictions. Alors, je t'encourage aujourd'hui, peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas, aime Dieu pour Dieu. Si ce message t'a béni, encouragé, pense à le liker, pense à le partager, pense à le commenter. Et puis nous sommes, durant ce mois de novembre, dans une levée de fonds. Donc si vous désirez nous soutenir, vous êtes bénis par les starters, les célébrations. Si vous désirez être un partenaire avec nous pour implanter une nouvelle église en 2024, nous allons ouvrir une nouvelle église en 2024. Ou tout simplement, tout le travail que nous faisons sur Momentum Sans Frontières avec une nouvelle application qui va être un sujet de bénédiction pour beaucoup de personnes. Alors, vous pouvez être notre partenaire financier. Vous avez juste à aller dans le descriptif de la vidéo, de cliquer dessus et d'être un partenaire avec nous. Merci pour votre générosité et à bientôt les amis. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...